Musique Aujourd'hui, nous sommes dans la bibliothèque de mathématiques pour parler d'un mathématicien né à Rennes, Jacques Binet, qui est un doctorant de mathématiques. Pour en parler, nous allons poser la question à l'une d'entre elles. Marie, faire des mathématiques à un haut niveau, est-ce que c'est un choix très ancien ou bien est-ce que c'est un cheminement progressif ? Pour moi, ça s'est vraiment fait progressivement. J'ai toujours voulu enseigner. On m'a parlé de la fac pour avoir l'agrégation. Je suis allée en magistère et en faculté pour passer mon concours d'agrégation. Ça m'a donné envie d'aller plus loin, de faire une thèse pour vraiment découvrir ce qu'on pouvait faire en recherche pour la mathématique de nos jours. Ce n'est pas fini depuis Pythagore, les mathématiques ? Il faut encore chercher ? Il y a énormément de domaines qui utilisent les mathématiques, comme la médecine, la chimie ou la physique. Par exemple, pour un micro-organisme dans le sang, il va falloir réussir à trouver le bon mouvement pour qu'il puisse se déplacer dans le sang correctement, pour aller d'un point à l'autre. Donc là, on a besoin d'un modèle mathématique pour réussir à comprendre comment doit se déplacer le micro-organisme. Quand on fait les mathématiques, c'est passionnant, j'imagine, mais pour un jeune, il faut une autre vie, à côté. De tous les doctorants de mathématiques que je connais à Rennes, tous les doctorants ont une autre activité, que ce soit du théâtre, du sport ou de la musique, même si la thèse prend pas mal de temps. J'ai vraiment trouvé la chose qui me plaît, c'est faire des mathématiques et réussir à comprendre les phénomènes de tous les jours via les mathématiques.